bonjour à toutes et à tous et merci de suivre cette petite vidéo de présentation de notre formation fidèle alors on va vous parler d'intelligence artificielle l'intelligence artificielle est partout aujourd'hui c'est quelque chose qui est incontestablement à la mode ça peut nous aider à faire des petites et des grandes choses comme par exemple comprendre le vol d'une coccinelle ou comment concevoir des véhicules plus intelligents et moins gourmands pas toujours facile ça peut nous permettre de mieux comprendre notre environnement d'essayer de bien répondre aux grands enjeux auxquels nous sommes confrontés mais pas de secret l'intelligence artificielle ne nous sauvera pas seul ça pourra pas nous sauver malgré nous mais toutefois ça pourra peut-être nous aider alors comprendre comment ça marche comment fonctionnent ces fameux réseaux de neurones et autres ce à quoi ça peut servir ou pas est quelque chose qui a certainement du sens qui a indubitablement du sens aujourd'hui c'est pourquoi on est heureux de pouvoir vous proposer cette formation sur venir découvrir ce qu'est le deep learning comment ça fonctionne à travers une vingtaine de séquences organisées par le biais de notre formation fidèle alors fidèle est une formation qui est ouverte gratuite libre d'accès et sans aucune inscription à les proposer en distanciel les jeudi après midi à partir du 17 novembre jusqu'au mois de mai vous pouvez librement accéder accès à suivre comme ça librement toutes les séquences et qui seront proposés et récupérer la totalité des contenus et consulter toutes les vidéos récupérer tous les exemples tout est totalement libre d'accès alors les objectifs de fidèle sont triples c'est d'une part de comprendre les bases du deep learning de comprendre comment ça fonctionne c'est aussi de développer une première expérience à travers des cas simples et réels de véritables exemples à travers des travaux pratiques mais dans des environnements de calcul les environnements de développement et qui sont les mêmes que ceux que l'on utilise dans nos laboratoires ou dans nos entreprises voilà mais c'est aussi l'occasion de pouvoir ainsi appréhender l'ensemble des outils et des ressources qui sont disponibles pour pouvoir effectuer et pour pouvoir faire de l'intelligence artificielle alors un autre point aussi très important c'est que cette formation est l'occasion de pouvoir échanger entre nous on aura une séquence de partage de présentation de nos différents projets et comme ça de pouvoir et partager ensemble on va dire nos retours d'expérience nos problèmes les difficultés que nous sommes confrontés les solutions que nous avons pu que nous pouvons trouver être en oeuvre voilà alors tout ça c'est 100% accessible comme je disais mais c'est également 100% accessible à tout public scientifique quelle que soit votre discipline si vous faites de la biologie de la chimie des sciences humaines pas de problème pas besoin de faire des maths appliquées ou de l'informatique pour pouvoir suivre cette formation l'objectif est que tout soit accessible le plus simplement possible voilà un petit prérequis qui est de comprendre un petit peu ce qu'est du code python pas besoin d'être un développeur chevronné en python non plus mais être capable simplement de modifier quelques lignes de python et de comprendre un petit peu comment fonctionne un code un programme en python voilà tout simplement alors pour celles et ceux d'entre vous qui êtes doctorants ou si vous en avez besoin des attestations de présence seront disponibles à l'issue de chaque séquence suivie en directe attestation vous pouvez remettre à vos écoles doctorales par exemple voilà alors une vingtaine de séquences c'est beaucoup on va essayer comme ça à travers cette vingtaine de séquences de couvrir un petit peu tout le spectre des réseaux de neurones profonds donc on commencera par découvrir un petit peu les les bases les concepts fondamentaux ce qui est une régression ce qui est une classification et puis on va s'avancer comme ça progressivement vers des choses de plus en plus complexes on passera par les réseaux convolutifs on s'intéressera aux réseaux récurrents on s'intéressera aux données au traitement des données textuelles avec les problèmes d'embedding on s'intéressera aux transformers aux auto encodeurs aux variation de l'auto encodeur organe on s'intéressera aux graphes neural network qui sont sortis il n'y a pas très 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 longtemps aux diffusion de modèles qui sont sortis encore plus récemment on s'intéressera à des choses plus avancées encore avec tout ce qui est apprentissage par renforcement et problématique d'optimisation d'optimisation matérielle etc voilà vous pouvez retrouver la liste et la description de chacune de ces séquences sur notre site web en direct que vous aurez l'occasion de pouvoir suivre voilà c'est tout ça c'est porté par une équipe nous sommes une vingtaine compte tenu de la diversité des sujets qui seront abordés afin de pouvoir vous accompagner correctement que l'on pourra nous sommes donc une vingtaine porté par l'institut d'intelligence artificielle de de grenoble le miaï l'université de grenoble alpes à travers le projet efféria l'école française d'intelligence artificielle nous sommes aussi porté et soutenu par le cnrs par le biais de la miti la mission pour l'initiative transverses interdisciplinaires et par l'idris le centre de calcul national du cnrs voilà pour toute information je le disais vous pouvez retrouver la liste des séquences sur notre site web fiddle.cnrs.fr afin de mieux suivre d'être informé de bien recevoir tout ce qui va se passer et bien sûr les paramètres de diffusion des différentes séquences nous vous proposons de vous abonner à une liste de diffusion que vous avez là c'est fiddle.cnrs.fr le sage liste info afin de bien recevoir toutes les informations de diffusion voilà il ne reste plus qu'à vous donner rendez vous pour une première séquence le jeudi 17 novembre à 14 heures où nous découvrirons un petit peu l'histoire les grands concepts des réseaux de neurones profonds les grandes controverses qui ont conduit à l'avènement de cette de cette méthodologie d'intelligence artificielle qui a un petit peu changé la donne sur ces 15 dernières années 10 dernières années voilà merci beaucoup et puis il ne reste plus qu'à vous dire à très bientôt merci 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 merci